Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, pour donner le thème à ce tirage, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive, et c'est la carte du guide. Cette carte nous parle du guide spirituel, de quelqu'un pour nous montrer le chemin, pour nous aider et nous guider dans la vie. Cette carte invite à écouter notre intuition, nos ressentis, à entrer en contact avec notre propre guide intérieur. Relié à cette carte, j'ai pigé cinq petites cartes supplémentaires pour avoir un peu plus de détails. J'ai pigé la carte de la prison et celle du long chemin. Ça me fait penser à un chemin de croix. Je perçois ici avec la carte de la prison une personne qui est seule, qui avance en solitaire, et ce depuis un long moment. C'est la carte du long chemin qui me le dit. Maintenant, avec la carte ici de la cour, On me parle ici de la présence d'une personne qui arrive dans votre vie. On pourrait parler d'un enseignant, médecin, mentor, conseiller. Cette personne arrive parce qu'elle a quelque chose à vous proposer, à vous offrir. Et la carte de la... Oui, ça c'est quelque chose qu'on a proposé à vous offrir. Et la carte ici de la lettre agréable, Eh bien, elle nous parle ici d'une bonne nouvelle que l'on reçoit, que vous recevez de cette personne, possiblement. Ça peut être une invitation. Cette personne entre en contact avec vous, soit par écrit, soit qu'elle vous appelle. Mais il y a une communication ici entre vous deux. Donc ça, c'est ce que j'ai vu pour ces petites cartes. Maintenant, si on regarde... Si on regarde avec... Si je regarde ici... Ce que je peux dire de cette personne qui arrive dans votre vie, quand je regarde la carte du guide, c'est une personne qui est bienveillante. Maintenant, on me présente deux personnes en ce tirage. Ici, de ce côté gauche, je vous exprime la première mise en scène. J'ai le mot danger. Et j'ai la carte du bord de l'eau aussi. Pour m'aider à comprendre... En fait, c'est juste que lorsque je regarde la carte du bord de l'eau, pour moi, je ressens une paix, un calme. Mais là, j'ai le mot danger. Et là, je me suis dit, mais où est-ce qu'il est le danger? J'ai pigé une carte supplémentaire, et c'est celle du dragon. Le dragon nous parle de ressentiment, de colère, de rancune, d'agressivité. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on a des non-dits? Est-ce qu'on a de la colère qu'on n'a pas exprimée à l'autre? Est-ce qu'on a oublié de s'affirmer? Est-ce qu'on a de mettre des limites? Avec le dragon, il faut être prudent, parce que ça pourrait sortir tout croche, ce qu'on a à exprimer. Ça pourrait déraper. Ça demande vraiment d'être présent à soi ici, avant de parler de ce qui nous irrite, pour éviter que la communication soit violente. parce qu'avec le dragon, ça pourrait prendre cette tournure. On pourrait tomber dans l'attaque, la menace face à l'autre. Je vous invite à parler de vous, à parler de ce que vous ressentez à l'autre, parler au jeu. J'ai pigé une carte supplémentaire ici, et c'est la carte de la joie. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que vous allez y arriver. Vous allez réussir à bien vous exprimer, en parlant de vous-même à l'autre, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, tout en vous affirmant, en mettant vos limites. Moi, je vois que vous allez réussir à vous comprendre, à vous entendre. Maintenant, avec la carte de la fertilité, de la tentation et du message, bien ici, moi, je vois que l'on reçoit une bonne nouvelle. Cette personne qui est de ce côté reçoit une bonne nouvelle, un message. Il y a beaucoup de passion ici, avec la carte de la tentation. J'ai l'impression qu'on vous invite. On parle d'une rencontre qui est passionnante, vibrante. On est vraiment attiré ici, l'un par l'autre. On éprouve du désir pour cette personne. Sensualité, sexualité, plaisir, tout est au rendez-vous. La carte de la tentation est une carte jouissive. On profite de la vie ensemble, des plaisirs de la vie. Et avec la carte de la fertilité, je ressens l'abondance, la générosité en votre relation, générosité du cœur et générosité aussi même sur le plan matériel. Et pour ce qui est de la sexualité, on n'en manque pas, c'est certain, avec la carte de la tentation. On a vraiment beaucoup de plaisir ici à être ensemble. C'est vraiment beau. Moi, je trouve que quand je regarde les cartes, ça semble être intense comme relation. L'attirance et les désirs sont réciproques. Et cette personne qui vous invite, je pense que vous êtes, je pense que tous les deux, vous avez un grand charme, un grand charisme. En tout cas, je vois que cette personne vous fait flancher et ça se passe au niveau du corps et du cœur. Pour l'autre personne maintenant, j'ai la carte de l'escalier, on voit la porte ouverte et on peut voir la lumière. Ça me fait penser à la chanson Entrée dans la lumière. Je vais la regarder, je vais aller l'écouter dans quelques instants. Comme un insecte fou. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a le mot résister qui est là. Moi, je l'interprète comme si on avait encore quelques résistances à emprunter une voix plus lumineuse pour soi. J'ai pigé une carte supplémentaire. C'est celle du mouvement et celle, j'ai pigé aussi celle de l'abeille. Ici, moi, je vois avec la carte du mouvement que vous êtes en évolution, en croissance. Vous faites votre chemin à votre rythme. On voit que vous changez pour un mieux-être pour vous. La carte de l'abeille aussi pourrait représenter une personne qui a les qualités d'un chef d'entreprise. On parle d'une personne travaillante, méthodique, organisée, qui aime le travail d'équipe. La carte de la vérité, maintenant, nous dit que vous vous libérez d'anciens schémas-là, qui étaient des schémas de comportement, possiblement, qui étaient rendus plutôt destructeurs pour vous. On a peut-être aussi mis fin à certains liens, à certaines relations qui ne nous convenaient plus. On s'est libérés. Cette carte de la vérité nous parle de renaissance, nous parle de changement significatif dans notre vie. On fait peau neuve ici, on renaît. La carte de l'intuition, elle est à l'envers, bien, j'ai pégé une petite carte aussi pour aller sur elle. C'est la carte du cas du C. Je vais la mettre là. On l'a vu d'abord, la carte de l'intuition. Je vais la mettre dessus. Donc ici, la carte de l'intuition à l'envers est celle du cas du C. Bien, moi, je pense ici que cette personne a ses petits secrets. Ça peut être en lien ici avec l'énergie sexuelle. La carte du cas du C pourrait me dire que vous êtes, soit que vous travaillez dans un domaine médical, dans le soin aux autres. Et j'ai fait des petites recherches concernant ce symbole et on dit que ce symbole peut représenter la Kundalini. Donc, on est peut-être en train ici d'explorer cette énergie au contact de l'autre, au contact de cette personne ici. Moi, je pense qu'on me parle bien d'une relation. Si vous avez des informations ou des choses à exprimer concernant la Kundalini, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous pouvez vous exprimer. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Si vous avez des connaissances à transmettre, les commentaires, l'espace des commentaires est là pour ça. toujours intéressant d'apprendre des autres, de se repenser que cette personne travaille dans un domaine médical. Mais ici, je vois que on se met à l'écoute de cette énergie qui circule dans notre corps, la Kundalini. quand on est en présence de l'autre. La carte de la sagesse me parle de maîtrise. On voit une personne qui médite ici. J'ai l'impression qu'on est en train d'apprendre la maîtrise de l'énergie sexuelle. On est en train d'apprendre à l'apprivoiser, à la canaliser et à la maîtriser pour en connaître son pouvoir, son plein pouvoir. Ça me semble intéressant de ce qui se vit là. La carte de la sagesse, c'est une carte de la sagesse. Oui, il y a une maîtrise ici. Elle nous dit aussi qu'on se met à l'écoute davantage, à l'écoute de notre intuition, de nos ressentis, de nos sens. Je ressens du plaisir moi ici. Ce qui est en jeu ici est très inspirant. C'est stimulant ce qui se passe de ce côté. Quand je regarde l'ensemble des cartes, je perçois une relation très stimulante où l'on apprend l'un de l'autre. Si vous prenez le temps de regarder cette carte, ils sont deux. Peut-être qu'il y en a un qui est moins visible que l'autre, mais... Parce qu'on nous dit oui, un guide, un guide peut être quelqu'un de bien incarné, mais il pourrait être aussi passé sur un autre plan pour ceux qui croient à ça. Donc, il y a quelque chose ici que je vois dans cette relation. J'ai l'impression qu'on apprend l'un de l'autre. On a quelque chose à s'apprendre, à s'apporter. On vit des expériences ensemble, en lien aussi avec notre énergie sexuelle. C'est comme ça que je le ressens ce tirage. C'est vraiment plaisant là. pour vous guider l'un et l'autre. Vous vous inspirez l'un et l'autre et moi, bien. Bien, j'aime ça, ça me fait plaisir. Alors, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci.